chers amis aujourd'hui nous pouvons demander ce que nous voulons à google quelle est la meilleure perceuse aux percussions sans fil je pas combien font 65 centilitres de lait en grammes quel temps fera t-il à bomber la semaine prochaine ou même et surtout quelle est donc l'action française la plus rentable de 2020 ou alors qui est le meilleur gérant la meilleure société de gestion le le meilleur fonds ou comment réduire mes frais de gestion mais demain avec blackrock le géant américain inégalé de la gestion d'actifs ils nous promettent tout autre chose ce sera plutôt quelque chose comme blackrock quels unités de compte choisir pour mon assurance vie tout en optimisant la transmission à mes enfants ou blackrock comment générer une retraite complémentaire chaque mois avec l'argent de la vente de mon appartement blackrock j'aimerais financer les études supérieures de mes deux petits enfants dans 15 ans comment faire c'est beau mais avant cet avenir radieux qu'il vous prédise magnifique voici venu le temps des grandes manoeuvres et des petits arrangements et c'est pour cela que j'enregistre cette vidéo dans le cadre d'une grande enquête que je viens de réaliser parce que ces derniers jours blackrock a perdu mais alors très opportunément son premier actionnaire pnc bank s'est mis à travailler intensivement dans l'ombre de la réserve fédérale américaine de la banque centrale européenne et même de la commission européenne qu'ils conseillent et les voilà tout d'un coup qui se lance en toute discrétion dans la gestion grand public et les services aux conseillers en gestion de patrimoine cgp mais aux états unis on dirait plutôt r a et a pour registered investment advisor ces faits sont a priori sans lien ils sont pourtant intimement liés ils sont l'émergence de ces grandes manoeuvres de blackrock qui a décidé fermement de devenir le google de votre épargne alors ça c'est pour la façade derrière laquelle en réalité nous allons découvrir tout au long de cette enquête comment blackrock organise en réalité le plus grand délit d'initié néolibéral il y a également une différence fondamentale entre blackrock et google c'est que si demain google devait s'effondrer pour une raison ou une autre eh bien il vous suffirait de quelques minutes pour changer de moteur de recherche et il en irait de même pour la plupart des autres services de google mais si blackrock devait s'effondrer eh bien c'est toute votre épargne qui serait emporté avec eux et ça ça change tout parce que si l'hégémonie de google est à la limite du tolérable et ses services d'ailleurs à haute valeur ceux de blackrock ne le sont pas tant qu'ils le disent et pour le coup cette hégémonie et les risques qu'ils font peser sur notre épargne et pour le coup totalement intolérable parce que blackrock aujourd'hui pour tout vous dire ils ne sont déjà plus too big to fail mais ils sont carrément too big to survive sur le temps long de l'investissement et au fond je ne serais pas surpris que eux-mêmes sachent qu'ils ont dépassé la taille où l'on ne peut plus faire faillite et atteint celle où comme les dinosaures ils ne peuvent plus survivre à long terme ils sont devenus trop gros pour leur écosystème c'est ce que nous allons voir parce que blackrock est déjà le plus gros gestionnaire d'actifs au monde si vous avez une assurance vie une partie de votre épargne est sans doute déjà géré par blackrock indirectement et pourtant la france est un des pays occidentaux où blackrock est le moins implanté et nous savons d'ailleurs depuis la réforme des retraites à quel point ces retraites les font saliver alors je travaille sur les questions de gestion passive et blackrock en particulier depuis des années et ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que lorsque je m'attaque à un sujet je lis tout et j'analyse tout c'est à dire que blackrock je les connais très très bien et pourtant je viens de passer une semaine entière à travailler comme un dingue pour construire cette enquête à partir des éléments nouveaux qui sont apparus la semaine dernière car en quelques jours un faisceau d'indices à peu près totalement ignoré par tous les médias francophones une bonne partie des médias anglophones a fait apparaître les grandes manoeuvres de cette espèce de monstre de l'investissement et ce sont ces indices qui ont déclenché ce travail et qui m'a emmené beaucoup beaucoup plus loin que prévu c'est à dire qu'en fait je me suis aperçu que blackrock la semaine dernière a fait une faute ils se sont dévoilés trop vite et franchement il serait criminel de laisser passer l'occasion au moment où cette espèce d'hydre protéiforme se déploie et s'expose l'espace d'un instant avant de fondre sur votre épargne parce que c'est bien de cela dont il s'agit alors s'il vous plaît partagez cette enquête mettez lui mettez un pouce bleu à cette vidéo abonnez vous à la chaîne activer la cloche des notifications mais surtout cliquez sur le lien en description de la vidéo ou au dessus pour recevoir le texte de l'enquête et pour l'archiver dans vos dossiers c'est vraiment important parce que je sais pas si vous avez vu mais récemment avec la loi avia notamment la liberté d'expression a pris un coup sévère et je ne peux plus vous garantir que cette enquête restera en ligne très longtemps pour ça que j'ai besoin de vous télécharger cette enquête et la partager et la diffuser il nous faut absolument lever le plus possible ce voile de mystère que blackrock aime tant et qui les sert tant mais c'est trop important alors qu'on soit clair je peux faire tout le travail que je veux l'analyse jeu seul je ne peux rien et je ne peux pas donner la diffusion qu'elle mérite à cette enquête alors c'est vous qui déciderez de ce mérite mais je ne crois pas me tromper parce que l'épargne d'un investisseur averti en vaut deux et je parle ici d'euros sonnant et trébuchant cette vidéo à long terme à mon avis c'est la différence entre un épargnant qui survit et un épargnant qui se fait tondre alors bien sûr au moment de la réforme des retraites les médias ont déjà largement couvert le petit jeu d'influence de blackrock en france et révéler son appétit pour les retraites pour nos retraites et pour le marché français en général où il est très peu implanté je le répète c'est important alors je ne reviendrai pas là dessus le travail a déjà été fait vous pourrez retrouver facilement seulement gardez bien en tête que même si tout ce que tout ce que je vais vous dire se passe aux états unis la france dans le viseur de black rock la france arrive juste après cette enquête vous concerne cette enquête va vous dévoiler un horizon soviétique pour votre épargne et je ne dis pas soviétique au hasard vous allez comprendre pourquoi dans un instant et c'est une petite référence au regretté guignol de l'info qui faisait dire à leur marionnette à sylvestre le communisme ça marche il suffisait de le privatiser désolé je le ferai pas avec l'accent alors bien sûr des nombreux articles et documentaires sur blackrock ont depuis fleuri en quelques mois et en premier lieu on vous avez peut-être dû parler d'un grand documentaire d'arté qui a été réalisé par le journaliste tom au coeur ce qui a fait un assez gros travail d'enquête et fait ressortir quelques faits saillants intéressants alors milieu à mon avis d'un déluge d'artefacts journalistiques assez inutiles mais bon qu'ils sont imposés par l'exercice mais dans tout ce que j'ai lu tout ce journaliste n'a pas compris grand chose à blackrock il n'y a pas grand monde qui comprend grand chose à blackrock alors je ne blâme pas parce que quand on est journaliste et que on s'attaque à un géant aussi complexe que blackrock alors que juste avant on avait fait un documentaire sur la réforme protestante un autre sur l'obésité chez les jeunes et encore un autre sur les milliardaires du football finalement tom au coeur s'en est pas si mal tiré mais il faut plus que ça pour s'attaquer à blackrock et ici rien de tout ça je revendique l'expertise et je revendique l'utilité de cette enquête qu'on soit clair 1 la télé c'est du divertissement ici nous travaillons nous étudions nous essayons de comprendre le monde à la force de tous nos neurones et faisons appel à la raison avant l'émotion et c'est pourquoi je vous invite encore une fois à télécharger le texte de l'enquête afin de l'étudier sérieusement et notamment étudier tout le travail de source qui était fait je vais pas vous citer toutes mes sources dans cette vidéo mais il y en a pas loin d'une trentaine des sources et c'est pas donc télécharger vous pourrez tout vérifier vous savez d'ailleurs qu'avec le service d'info économique et financière l'investisseur sans costume que je tiens tout est toujours vérifié et vulgariser pour rendre le plus attrayante possible cette matière morte et hautement ennuyeuse qu'est la haute finance mais malheureusement l'exercice à ses limites il ne faut pas dénaturer non plus les sujets alors aussi il faudra peut-être vous accrocher un peu malgré tout mon travail de vulgarisation sur cette enquête il faudra peut-être un effort je suis désolé mais je pense que vous serez récompensé de cet effort vous me direz en commentaire ça m'intéresse de savoir si vous trouvez ce sujet trop compliqué ou pas je répondrai aussi bien évidemment à vos questions mais les temps de crise je voulais dit sont ceux des grandes manoeuvres ces grandes manoeuvres se passent en ce moment il n'y a pas de temps à perdre alors en piste parce que pour tout le monde les crises a toujours été les grandes manoeuvres mais alors encore plus pour blackrock qui est né autour de la crise de 1987 qui ensuite s'est mis à développer ses fonds négociés en bourse les fameux et f après l'explosion de la bulle internet et qui a fini par rejoindre le cercle très fermé des maîtres du monde de la finance voire des maîtres du monde tout court en 2008 nous allons voir comment ce n'est pas joli joli alors aujourd'hui en mai 2020 voici donc l'opportunité qu'entend saisir blackrock aujourd'hui vous cherchez les réponses à vos questions sur google l'hégémonique moteur de recherche ou plutôt moteur de réponse et demain vous et votre conseiller placerez votre hépad grâce aux moteurs d'investissement de blackrock voilà ce qu'ils nous promettent blackrock veut devenir le google de l'investissement bien sûr ils font pas de pub mais c'est le dernier relais de croissance possible pour le monstre qui gère déjà 21 mille milliards de dollars c'est monstrueux directement ou indirectement via ses algorithmes c'est autant que le pib des états unis pour une seule entreprise et c'est plus que le nasdaq tout entier qui regroupe pourtant les géants américains de la tech google microsoft apple amazon netflix nvidia nous sommes on est c'est énorme et pourtant c'est bien nous sommes conscients aujourd'hui de tous les problèmes que pose l'hégémonie des gaffes à mais ces problèmes ne sont rien à côté du délire de puissance de blackrock et de son fondateur la rifine nous allons parler un peu qui a bientôt 70 ans a encore du temps pour dérouler son plan mais plus vraiment une minute à perdre alors blackrock c'est un peu comme le monstre de jules verne assez rares sont ceux qui arrivent à distinguer les rouages du nautilus derrière la bête mystérieuse et fantasmatique alors ici les zéros et les uns de cette espèce de monstre algorithme qui est blackrock ont bien sûr remplacé la tôle et les engrenages nous avons changé de millénaire et le capitaine nemo donc s'appelle larry fink sans doute plus aimable mais non moins obscur que l'anti héros de vingt mille lieux sous les mers et comme le capitaine nemo larry fink et c'est très important semble vous dire jour après jour je suis le droit je suis la justice le droit c'est moi la justice c'est moi si vous avez compris ça vous avez tout compris à blackrock parce que chaque année larry fink écrit une lettre à cpdg c'est à dire les patrons de presque tous les grands groupes de la planète dont il est généralement le premier actionnaire bien sûr en votre nom et cette année il n'a pas dérogé à la règle ça s'est passé juste avant que n'éclate la crise et cette fois ci il a haussé le ton et il a écrit attention je cite nous sommes blackrock donc de plus en plus disposés à voter contre les conseils de direction et d'administration lorsque les entreprises ne font pas suffisamment de progrès sur les questions de développement durable ah et de fait les chiffres ont suivi depuis le début de l'année 2020 blackrock a voté contre les recommandations du management de ces entreprises où il est actionnaire donc à peu près toutes les entreprises tous les grands groupes près d'une fois sur trois aux états unis et pas n'importe comment il faut vous dire que le pdg d'une grande organisation doit satisfaire nombre de parties prenantes ce qu'on appelle les stake holders bien sûr ses actionnaires mais également ses clients ses salariés ses partenaires ses prestataires c'est même le job fondamental d'un CEO de grand groupe il doit réconcilier des exigences souvent contradictoires de parties prenantes très diverses mais ici Larry Fink vient dire à ses directeurs qu'ils ne doivent écouter qu'une seule voix celle des actionnaires et même celle d'un actionnaire blackrock alors en temps normal ce n'est pas si désastreux si les actionnaires prennent de mauvaises décisions après tout c'est leur problème ce sont eux qui en paieront le prix en perdant des parts de marché en se faisant doubler par d'autres entreprises aux actionnaires plus affités ou en se retrouvant d'ailleurs devant la justice le cas échéant après tout ils sont les ultimes responsables de ce qui leur appartient sauf que là la situation est un petit peu différente non seulement nous sauvons les actionnaires de ces grands groupes donc blackrock y compris contre vents et marées depuis 2008 avec des politiques monétaires extraordinaires qui conduisent à privatiser les gains mais mutualiser les pertes mais surtout en tant que premier actionnaire de tout le monde il n'y a plus de concurrence pour défier blackrock et leur faire payer leurs fautes leur hégémonie est en train de devenir total ce qu'il faut bien que vous compreniez chers amis c'est que cette situation est nouvelle parce que pendant très longtemps les géants de la gestion passive dont blackrock a pris la tête en 2008 n'intervenait que très marginalement dans les entreprises il n'avait pas encore le poids suffisant faut bien voir que la gestion passive n'est devenu plus importante que la gestion active sur le s&p 500 l'équivalent du cac 40 aux états unis il y a moins d'un an en 2019 faut bien voir qu'il n'y a rien de connu dans l'évolution d'un grand indice boursier lorsque celui ci devient essentiellement géré de manière passive c'était passif c'est vrai blackrock est le roi de l'investissement passif c'est à dire tous ces investissements où vous suivez un indice sans choisir de société en particulier c'est de ça dont on parle ce sont eux qui vous permettent d'investir directement dans le s&p 500 ou dans le cac 40 plutôt que de devoir choisir un sanofi ou total si je mettais plutôt un peu de lvmh faire ça en prenant à chaque fois des frais avec blackrock les frais de gestion sont décapités et cela fait une grosse différence de gains sur le long terme c'est d'ailleurs l'attrait initial de la gestion passive qui a est vraiment je veux qui a d'abord été une excellente idée et puissamment utile la gestion passive au départ c'est génial mais c'est la dose qui fait le poison et là le poison est devenu mortel parce que rares sont ceux qui se sont rendus compte que lorsque l'investissement passif devient majoritaire alors l'investisseur passif se doit de devenir un actionnaire actif et même très actif et c'est exactement ce qui est en train de se passer c'est ce que vous avez entendu dans la lettre de larry fink à ses directeurs et cela alors qu'on soit clair cela n'a rien à voir avec le développement durable ça c'est du pipeau ça c'est pour faire passer la pilule parce que si demain blackrock n'est pas satisfait des choix stratégiques du groupe de par exemple de total ils ne peuvent pas vendre leurs actions ils sont obligés de détenir total pour tous les investisseurs qui souhaitent investir dans le cac 40 ils peuvent pas dire ah non total fait n'importe quoi je vais en mettre plus sur lvmh non ils font le cac 40 donc à défaut de pouvoir bloc vendre blackrock est obligé de devoir s'impliquer activement dans la gestion du groupe qui ne sert pas suffisamment ses intérêts mais qu'il peut désormais contraindre parce que il a le poids nécessaire ce qui est en train de se passer c'est que c'est blackrock et la gestion passive qui sont en train de devenir les vrais souverains qui sont en train d'avoir les attributs du pouvoir parce que blackrock aujourd'hui a un pouvoir de vie ou de mort sur la plupart des dirigeants des grandes organisations de ce bas monde privé bien évidemment mais public aussi et qu'on soit clair vous êtes avec eux où vous êtes hors jeu bien sûr ce pouvoir vient de vous c'est vous qui avez délégué votre argent et il utilise dans votre intérêt bien évidemment mais seulement après le leur celui de leurs actionnaires des banques centrales des états des grands groupes mondialisés qu'il faut il faut quand même pas qui s'effondre en fait ils font ça dans votre intérêt mais votre intérêt arrive quand même tout en bas de la liste et c'est vraiment le moment de vous inquiéter de blackrock aussi bien personnellement que collectivement parce que après il sera trop tard un peu comme aujourd'hui il nous semble les google facebook et autres gaffa semble hors d'atteinte de toute concurrence comme de tout gouvernement et de toutes forces publiques et encore une fois le pouvoir de nuisance de ces gaffas est incroyablement moins fort que celui d'un blackrock qui gère l'argent du monde et avec ces gens là vous êtes avec eux vous êtes contre eux et alors vous êtes hors jeu alors attention cela ne veut pas dire que blackrock décroche son téléphone tous les quatre matins pour donner ses instructions au pdg du monde entier pas du tout comme ça que ça se passe c'est beaucoup plus vicieux que cela il se contente beaucoup plus facile de répondre à cette seule et simple question est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes contre nous et ça c'est très pratique lorsque larry fink s'engage à voter contre le conseil de ces grands groupes qui ne serait pas assez écologique ne s'agit pas de décisions stratégiques il ne s'agit pas de les obliger à faire respecter des engagements de développement durable pas ça s'agit de nomination sur 330 assemblées générales en quelle blackrock a participé dans des grands groupes américains depuis le début de l'année ils se sont opposés à 120 nominations de directeurs c'est massive c'est presque la seule chose qu'ils font lorsque blackrock vote contre les propositions des conseils d'administration des conseils de direction c'est pour s'opposer à la nomination d'un nouveau directeur retenez bien ça avec blackrock vous êtes avec eux vous êtes contre eux et alors vous êtes hors jeu et c'est important parce que ne me semble pas inutile à ce stade de rappeler que les états unis sont entrés en guerre commerciale avec le monde tout entier et cela bien avant l'élection de donald trump en france on a pu observer les raids réussis sur alstom selon la suivi technique on a moins vu celui en cours sur la gare d'air ou l'amende record et douteuse infligée à la bnp c'est à dire que les états unis sont devenus ouvertement prédateurs depuis 2008 et dans ce contexte blackrock et à sa suite vanguard et state streets ne sont certainement pas en train de monter au capital de nos grandes entreprises en amie et encore moins avec la crise dans laquelle nous entrons et pourtant ils viennent aujourd'hui se présenter à vous comme s'ils étaient votre bon génie voilà ces gens qui veulent devenir votre google de l'investissement la comparaison avec google n'est pas neutre c'est pas un raccourci facile il y à à l'origine des succès de google et de blackrock la même idée appliquée à deux champs différents l'analyse massive de données google on le sait a révolutionné la recherche sur internet avec son algorithme page rank qui analyse les relations entre pages web du monde entier et blackrock lui a fait à peu près la même chose a révolutionné la gestion des risques financiers avec son algorithme aladdin le bon génie donc qui analyse les relations entre produits financiers et qui remonte les chaînes d'investissement aladdin ils se prennent littéralement pour le génie de la lampe aujourd'hui aladdin c'est pas google encore c'est pas page rank c'est uniquement un algorithme de gestion des risques alors imaginez pour voir la scade aladdin 2000 ordinateurs reliés dans des gigantesques salles à autant de physiciens nucléaires chercheurs en mathématiques fondamentales ingénieurs électriques super experts comptables économistes prestigieux et tout ce monde là avec ses ordinateurs est relié à des serveurs ultra ultra puissants et stockant la base de données financières la plus gigantesque au monde et de très loin imaginez maintenant tous ces génies qui simulent 200 millions de scénarios de risques par semaine vous imaginez les analyser le moindre petit battement d'aile d'un papillon au brésil jusqu'à ses effets sur l'apparition d'une tornade au texas non parce que ces gens n'ont absolument aucun humour ils ont pris l'effet papillon c'est ce que l'exemple prendre c'est l'exemple type de l'effet papillon au pied de l'être l'être un franchement un docteur en physique nucléaire ça n'empêche pas d'être grossier mais donc si vous imaginez quelqu'un qui essaye de prédire l'arrivée d'une tornade à partir des battements d'aile d'un papillon et vous saurez à peu près ce qu'est aladdin et ça c'était en 2008 impossible de savoir ce qui est devenu cette espèce de saint dessin de black rock depuis mais si on essayait d'appliquer une petite loi de moore nous pourrions estimer que la puissance du machin a dû être multiplié par 8 ou 10 sans doute truc monumental monstrueux énorme et bien évidemment à partir de ces modèles de risques aladdin vous dit où et comment investir votre argent et comment faire évoluer vos investissements telle idée aladdin a d'abord été développé en interne pour les besoins même de black rock puis l'entreprise s'est mis à commercialiser directement aladdin auprès de ses grands clients institutionnels les grands concurrents de black rock vanguard et state street utilisent eux mêmes aladdin c'est vous dire si la collusion est immense et la concurrence uniquement apparente sur le secteur de la gestion de l'actif et ça arrive en france au mois d'avril la bnp a conclu un grand accord avec black rock pour utiliser elle aussi aladdin truc est en expansion massive et voilà que black rock veut désormais apporter aladdin à tous les gestionnaires de patrimoine du monde et même à tous les investisseurs particuliers et épargnants chez eux sur leur ordinateur et ça c'est la grande manoeuvre numéro 1 de black rock qui est en cours il faut apporter aladdin dans tous les foyers du monde et ça on a pu le voir le 12 mai dernier la semaine dernière lorsque black rock a annoncé un partenariat avec bringer capital bringer capital est une société de gestion qui fournit également des services informatiques pour les conseillers en gestion de patrimoine justement ces fameux arrière et bringer capital à plus de 20 milliards de dollars sous gestion et ils seront bientôt connectés à un prototype de version grand public d'aladdin ça c'est la première étape vers le déploiement d'aladdin dans tous les foyers dans une version grand public bien évidemment vous n'avez pas besoin de la même puissance lorsque vous êtes un investisseur particulier ou que vous gérez les milliers de milliards d'investissements d'un fonds de pension américain mais la deuxième étape est elle même déjà engagé black rock a aussi choisi azur la solution cloud de microsoft pour rendre accessible aladdin à grande échelle avec une immense bande passante dans le cloud vous pouvez noter au passage que depuis le début des années 90 bill gates a toujours rêvé d'investir le secteur de la finance et cette ambition trop précoce aura d'ailleurs joué sans doute pas mal dans le grand procès entre antitrust qui a bien failli emporter microsoft en 1998 notez d'ailleurs que black rock n'est pas le seul à l'ornier sur la gestion à l'ornier la gestion de votre épargne la semaine dernière pareil tout ça ça se passe en ce moment colman zacks encore un tiens a également annoncé le rachat de folio encore une société qui fournit des services financiers pour cgp y compris des algorithmes d'investissement et puis il ya aussi le géant américain du secteur schwab qui a lui aussi annoncé au début du mois le rachat de motifs technologie là encore pour ses algorithmes d'investissement la tendance mon cher lecteur est massive c'est moi je vous dis mon cher lecteur mais on est bref chers amis chers auditeurs je sais pas comment on dit le ce qu'il faut bien voir c'est que la tendance est massive mais que les concurrents n'arrivent pas à la cheville de la monumentale manoeuvre de black rock ce qu'il faut selon les mots même de larry fink black rock est en train de transformer aladdin en un langage ils disent ce que dit l'il fait il a l'arrêté que lui-même aladdin est en train de devenir le langage de la construction de portefeuille langage le mot est particulièrement important en faisant cela black rock ne cherche pas tant à contrôler le monde de la finance que la représentation que nous nous en faisons certaines manières avec ça larry fink se met à se prône pour dieu ou même la sainte trinité 1 comme on dit dans les vends le prologue de l'évangile selon saint jean au commencement était le verbe et le verbe était dieu et il s'est fait chair il est habité parmi nous on pourrait croire qu'il s'appelait larry par construction même black rock nous enferme dans une représentation du monde qui ne dépasse pas et ne doit pas dépasser à aucun prix les marchés financiers tenez vous voulez acheter de l'or aucun problème black rock a un etf pour cela mais jamais d'or physique ne fera partie du langage d'aladdin vous voulez même investir dans l'art pas de problème mais n'allez pas dans une salle des ventes voyons il existe des fonds spécialisés pour cela qui seront gérés par les plus grands spécialistes beaucoup plus fort que vous même le changement climatique chez ces gens là n'est considéré que sous l'angle du risque qu'il fait peser sur les marchés financiers ça c'est encore une grossièreté à la black rock parce que les c'est cette espèce de fiction financière à la black rock détraque totalement notre rapport au monde et à la nature c'est pas l'inverse c'est la finance qui fait peser un risque climatique écologique ou de développement durable c'est pas l'inverse nous touchons là au coeur du problème la crise économique et financière qui est en train de s'abattre sur nous et qui va durer est une crise fondamentale c'est une divergence irréconciliable entre la fiction financière et la réalité économique il ya d'un côté cette fiction qui permet de faire apparaître des milliers de milliards de dollars d'euros n'importe quelle monnaie d'un claquement de doigts alors même que nos économies s'effondrent et que les perspectives de croissance à long terme sont nuls que les perspectives de remboursement de tous ces crédits sont totalement nuls ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent et de moins en moins de richesses réelles là est la base fondamentale de notre mal nous ne savons plus représenter nos richesses l'argent n'est plus représentatif des richesses réelles et partant de là nous ne savons plus les répartir entre nous et c'est cette divergence fondamentale qui fait qu'aujourd'hui nous en arrivons à donner plus de valeur à des sociétés comme air france ou la fnac qu'à nos et qu'à nos hôpitaux ou nos terres évidemment personne n'a jamais voulu ça mais ce qu'il faut voir c'est que en nous enfermant dans leur fiction financière en vrai black rock joue aux pompiers pyromanes avec cette espèce de mythe de l'argent infini ils veulent nous faire croire que nous pouvons sauver tout le monde que nous pouvons tout comme nous pouvons tout réussir mais c'est une infamie il y a en france allez quoi 30 millions de cerveaux et de paires de bras en âge de travailler et à peu près autant 30 millions d'hectares de terre agricole de surface agricole utile je devrais dire et quoi il ya dix milliards de barils de pétrole que nous consommons chaque année mais tous les milliers de milliards et même millions de milliards d'euros que les banques centrales conseillées par black rock déversent aveuglément ne permettront jamais de casser ces barrières serait plutôt l'inverse mais bon ça je vous en parlerai une prochaine fois nous nous devons de choisir ce que nous voulons faire de notre temps et de nos ressources qui nous qui sont tous au fin finie voulons nous qu'il y ait toujours autant de serveurs dans les bars et les restaurants ou un peu plus de personnel dans les hôpitaux c'est une question il faut y répondre voulons nous cramer notre pétrole dans des avions pour partir en vacances ou l'utiliser aujourd'hui pour apprendre à nous en passer demain alors soyons clair ce n'est certainement pas à un état ultra centralisée et je crois qu'on peut le dire en voie de dégénérescence de faire ses choix c'est à chacun d'entre nous de décider deux choses là où nous voulons travailler là où nous pensons que nous serons le plus utile là où nous voulons mettre notre effort et là où nous voulons mettre notre argent et enfin on sait ça au moins depuis lénine je passe si vous connaissez le le grand délire de lénine avec le plan goelro le prototype du plan quinquennal en 1920 au moment du plan goelro lénine avait quand même réussi à écrire le communisme c'est le gouvernement des soviets plus l'électrification de tout le pays alors l'intention était certainement louable mais les résultats ont été absolument catastrophique et je peux vous dire que sur la base de ces quelques mots on était construire des centrales électriques absolument au milieu de nulle part et on a gâché on a fait n'importe quoi et aujourd'hui nous pourrions dire le capitalisme vert c'est la gouvernance mondialisée plus la réduction de toutes les émissions de co2 et puis après tout lénine n'était pas plus bête que la riz non c'est n'importe quoi et si regardez notre sécurité sociale via du monde entier il n'y a pas si longtemps elle est devenue une machine folle qui détruit notre système de santé plus sûrement que n'importe quel ennemi l'extérieur même monsieur macron a été obligé d'avouer sa faute tout au moins sa part que ça ne date pas d'hier le pauvre et c'est pas lui qui est responsable de tout mais il a pris sa part et tant que nous ne choisirons pas tant que nous croirons à ce mythe de l'argent infini tant que nous ne renoncerons pas nous n'y arriverons pas tant que nous abandonnerons notre liberté tant que nous abandonnerons la la responsabilité de nos choix au black rock et autres porteurs de promesses insensées mais nous resterons totalement prisonnier nous resterons sacrifiables à merci et sacrifié Vraiment mon cher lecteur les médias francophones à mon avis sont devenus indigents je n'ai lu mais aucune dépêche pas un papier pas un mot dans la presse spécialisée sur cette petite révolution en cours enfin petite elle est pourtant totalement massive et documenté un encore une fois vous avez mes sources cliquez sur le lien en description ou là haut et vous aurez toute la documentation qui va avec télécharger l'enquête c'est important parce que je vous raconte des choses quand même alors on va dire il ya une nouvelle quand même qui a intéressé nos médias et c'est le retrait de pnc pnc premier actionnaire de black rock et encore ils ont rien compris alors ça c'est la deuxième grande main d'oeuvre de la semaine dernière qui a tiré mon attention sur black rock c'est que en fait avec pied si il fallait absolument il fallait éviter à tout prix d'être pris pour une banque vous allez voir ce que mercredi dernier la banque régionale de pittsburgh donc pnc bank une banque régionale ne viennent banque américaine par le bilan a vendu ses parts dans black rock alors pnc était l'investisseur historique de black rock premier actionnaire avec plus de 22% des parts alors la plupart des commentateurs ont observé le mouvement du point de vue de pnc qui comme toutes les banques a besoin de cash en ce moment pour traverser la crise et qui de toute manière pouvait difficilement espérer mieux que les trois mille et quelques pourcents de plus-value réalisés avec ce coup de génie mais mais c'est pas faux hein mais c'est occulté l'essentiel vraiment c'est 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 rater l'éléphant dans la pièce des motifs réels derrière cette transaction car ça c'était la bonne blague depuis le 1er avril 2020 techniquement et à cause de pnc black rock était devenu une banque et devait se soumettre à la supervision de la fed à black rock soumis à la réglementation bancaire c'était trop beau pour être vrai et durer ne serait-ce qu'un trimestre une seule petite série de publications financières qu'est-ce qu'on n'aurait pas appris ce qui la secousse est parti d'une évolution de la loi de supervisation de la de la loi de supervision bancaire américaine ce qu'on appelle le bhc act en effet sans que la black rock et pnc changent quoi que ce soit depuis le 1er avril la fed s'est mis à estimer que pnc était en fait dans une position de contrôle de black rock et donc que black rock doit être traité comme une filiale à part entière de pnc et non plus qu'une participation minoritaire black rock devant une filiale d'une banque black rock devient une banque c'est d'ailleurs c'est pnc qui l'écrit dans son rapport annuel de 2019 c'est en passe 10 je vous cite le passage au sens des dernières règles à ce moment où ils écrivent la négociation n'est pas encore finie pnc est présumé contrôler black rock au sens de la loi de supervisation bancaire donc ce fameux bhc act cela reviendrait à considérer black rock comme une filiale de pnc qui serait alors soumis à la supervision et à la régularisation de la réserve fédérale et boum tu parles d'un pavé dans la mare comme quoi il y a encore quelques personnes saine d'esprit à la fête c'est une bonne nouvelle mais c'était mal connaître black rock et l'étendue de leur influence n'est ce pas larry alors bien sûr pnc aurait pu jouer au chat et à la souris et tenter de redescendre juste sous les critères de contrôle présumé pour garder sa participation mais dans la guerre réglementaire pnc a perdu la bataille qui lui a fait perdre la guerre parce que il ya une autre réglementation qui a évolué et qui a dû finir de convaincre la banque de pittsberg de prendre ses gains et de laisser les grands joué entre eux parce que dans le même rapport annuel de pnc on peut voir en page 7 une évolution d'une autre réglementation qui lui est mais alors complètement défavorable en effet depuis le 1er janvier 2020 tout d'un coup sans que rien ne change que la réglementation qui change pnc doit couvrir les risques de son investissement dans black rock non plus en se référant au montant initial de l'investissement de à peu près 240 millions de dollars en 1994-1995 mais selon la valeur actualisée aujourd'hui en 2020 à plus de 17 milliards qui était le cours de bourse avant l'annonce de la vente alors c'est un peu technique mais cela signifie qu'au lieu de dédier peut-être 150 millions de dollars de fonds propres pour couvrir le risque d'une défaillance de black rock pnc doit tout d'un coup consacré 10 milliards de ses fonds propres de son capital c'est le coeur nucléaire d'une banque à ce risque 250 millions paf 10 milliards il s'agit d'un surcoût insupportable pour pnc qui dispose en tout et pour tout de 50 milliards de fonds propres et déplore d'ailleurs dans son rapport annuel l'échec des négociations avec les autorités et puis ajoutez à cela que la vente des actions de pnc est venu augmenter le capital flottant de black rock celui qui est disponible à acheter pour être échangé en bourse ça l'augmente d'environ 15% et cela fait augmenter d'autant plus le poids de black rock dans le s&p 500 où il est coté et donc la part d'autocontrôle de black rock par ses fonds qui gagne ainsi en indépendance et là vous avez une jolie cerise sur le gâteau grande manoeuvre grande manoeuvre quand vous nous tenez allez voilà les guerres de l'ombre dont tout le monde se fiche royalement tant il est vrai qu'elles n'ont rien mais alors vraiment rien de divertissant comme une guerre à la game of thrones mais ces ennuyeuses guerres de comptables scellent pourtant le destin de votre épargne bien plus sûrement que tous les gros titres de presse bon ça va vous êtes toujours là vous êtes accrochés sinon encore une fois envoyez moi un commentaire envoyez moi un mail je reprendrai l'ouvrage pour faire toutes les clarifications nécessaires ce qu'il faut bien comprendre l'essentiel c'est que black rock fait absolument tout pour ne pas être considéré comme une banque et ne pas tomber sous la réglementation et sous la supervision de la fed mais pourquoi mais qu'a donc black rock a caché à la fed pourquoi qu'est ce qui fait que black rock ne doit en aucun cas tomber sous la réglementation bancaire à vrai dire la question n'est pas nouvelle on peut remonter en 2009 ou au moment où les avocats de la banque britannique barclays qui possédait très temporairement plus de 51% de black rock qui s'était assuré auprès de la fed que la participation de barclays ne pouvait pas être interprété par la fed comme une position de contrôle et donc transformer black rock en banque à vrai dire cet échange n'était pas anodin et est survenu au moment même de la négociation de la folie de la volker rule la règle volker qui est une loi qui a été votée au tout début de l'année 2010 en réaction bien évidemment à la crise de 2008 et qui interdit depuis aux banques d'investir contre leurs clients parce que jusque là jusqu'en février 2010 une banque pouvait tout à fait conseiller à l'un de ses clients un investissement et par derrière prendre la position inverse sur ses fonds propres c'est à dire jouer contre son client c'est rejoué contre les conseils que la banque donne à son client il y avait là un conflit d'intérêts énorme et un délit d'initié patent puisque la banque avait accès aux informations de ses clients et puis là on parle pas de vous et moi on parle de gigantesques investisseurs institutionnels mais black rock n'est pas une banque c'est très important black rock n'est pas une banque c'est à dire ils ne font pas crédit black rock ne dispose pas des fonds propres gigantesques dont les banques ont besoin pour assurer les crédits qui distribuent le capital de black rock aujourd'hui s'élève à 30 milliards de dollars c'est beaucoup moins que les 50 milliards de pnc qui est pourtant 20 fois moins grosse que black rock non les seuls fonds que gère black rock sont ceux de leurs clients black rock ne fait pas d'investissement pour compte propre sauf les fonds de retraite de ses employés mais c'est pas là dessus que ça n'a rien à voir et donc à vrai dire cette loi n'aurait pas dû les inquiéter ça n'aurait pas dû et pourtant si il a fallu attendre 2014 pour commencer à avoir une petite idée de la réponse ce qui faisait que black rock ne voulait surtout pas tomber sous des réglementations comme la volker rule ou plus généralement arriver sous la supervision de la fed en 2014 en effet black rock est mis en examen par le procureur de new york pour je cite délit d'initié 2.0 il ne s'agit pas d'un délit d'initié en tout cas pas un délit d'initié habituel encore une fois parce que black rock ne fait pas d'investissement pour compte propre et puis si on veut aller chercher la fortune considérable de la reefing qui a évalué à un peu plus d'un milliard de dollars ça fait presque figure de smith à côté des redaglio et des jim simmons qui s'approchait des 20 milliards avant la crise je suis désolé mais pareil c'est pas là qu'il faut aller chercher et ce n'est pas ce que reproche le procureur à black rock c'est très intéressant cette petite cette petite lumière qui a mis la justice new yorkaise le procureur reproche à black rock non seulement d'agréger toutes les informations confidentielles auxquelles il a accès en tant qu'actionnaire de tout le monde mais surtout d'utiliser sa position dominante pour forcer les courtiers et analystes de wall street à répondre à des enquêtes très détaillées sur leurs activités des enquêtes quantitatives allant jusqu'à récompenser les analystes soumettant de bon gré à leurs exigences en leur mettant des bonnes notes comme à l'école et bien évidemment en distribuant des blâmes au récalcitrant imaginez un concurrent qui vous envoie un gentil questionnaire pour vous demander ce que vous faites en dans le détail n'oubliez pas vous êtes avec eux où vous êtes contre encore une fois on est en plein dedans et nous avons juste eu le temps d'apercevoir le visage réel de black rock avant qu'il trouve un accord fort avantageux avec le procureur sans jamais nier les faits mais pourquoi donc black rock dépenserait donc autant d'énergie en délit d'initié dont il ne profite pas il est temps chers amis de découvrir le vilain secret de black rock vous êtes toujours avec moi c'est pas le moment de plancher je sais que cette vidéo est longue très longue mais vous allez arriver pour vous pouvez la regarder en plusieurs fois encore une fois lisez l'enquête pourquoi ce gigantesque délit d'initié mais pour nourrir aladdin bien sûr leur méga algorithme a besoin de la plus gigantesque base de données possibles pour travailler j'ai pris l'image de l'effet papillon pour illustrer le travail d'aladdin qui cherche à modéliser les effets d'un battement d'aile de papillons au brésil sur les tornades au texas mais dans le monde d'aladdin un battement d'aile de papillons en fait ça va être le crédit immobilier que va souscrire monsieur j'ai pas d'argent on va dire par exemple en 2007 auprès d'un courtier peu scrupuleux et ça il sait tous ces milliers de battements d'aile qui vont analyser mais pour ça il faut des milliers de milliards de données correctement organisées pour qu'aladdin puisse tracer ce petit crédit tout au bout je sais pas de l'arkansas et remonter ensuite toute la chaîne financière comment ce petit crédit de monsieur j'ai pas d'argent on s'est retrouvé avec des milliers d'autres crédits dans un titre financier ce que l'on appelle la titrisation salarié est un pro de la titrisation et comment ce titre ensuite a été assuré puis redécoupé en tranches de risques comment ces tranches ont été à nouveau regroupés encore assuré puis à nouveau redécoupé vous répétez l'opération ad nauseum avec des titres faisant plusieurs fois le tour du monde je suis faisant découpé dans tous les sens jusqu'à la tornade des subprimes et vous comprendrez comment des géants de l'assurance comme AIG Freddie Mac ou Fannie Mae se sont retrouvés en faillite immédiate en moins de 24h alors que ces vénérables agents pensaient jusqu'au dernier moment assurer de bons pères de famille sans risque ça c'est Larry qui a dû rigoler car Larry mes chers amis est un précurseur il avait eu un avant-goût de la crise des subprimes dès 1986 alors qu'il était un petit génie de la finance à la first boston il avait réussi quand même à faire perdre 100 millions de dollars à la banque c'était une fortune considérable pour l'époque avec avec de la titrisation trop agressive de ce que je viens de vous raconter et mal assuré par des cds défectueux quand je vous dis assez un vrai précurseur de la crise des subprimes avec 20 ans d'avance alors Larry était obligé d'abandonner les paillettes de la banque d'investissement et l'ancienne star a été rejetée de tous et il avait fini par se tourner vers la gestion passive qui à l'époque était la risée de wall street c'est vraiment le truc donc personne ne voulait faire et il a dû jurer à ce moment là qu'on ne l'y reprendrait plus Larry était devenu un obsédé de la gestion des risques et son obsession a finalement pris forme dans le fameux aladdin au tournant des années 2000 bon alors vous remarquerez qu'aladdin n'a pas plus permis d'éviter la crise de 2008 que celle d'aujourd'hui un génie mais pas trop c'est à dire que Larry n'est pas un philanthrope avec blackrock il a joué aux pompiers pyromanes mais il a largement contribué à souffler la bulle américaine la bulle immobilière américaine pareil vous les détails c'est dans le dossier et ils se sont jamais arrêtés depuis n'oubliez jamais que chaque crise pour blackrock est l'occasion de se renforcer de grossir de ressortir plus fort peut-être même notre petit Larry notre grand Larry a-t-il pris un petit plaisir coupable à voir ses anciens camarades de wall street chuté sur la faute même qui avait causé son bannissement 20 ans auparavant et lui de revenir en sauveur aladdin n'a pas plus permis à blackrock d'éviter la crise de 2008 et sans le sauvetage général de la fed bas ils auraient sombré dans la banqueroute comme tous les autres 1 et pourtant blackrock et Larry fink sont sortis de la crise de 2008 en sauveur ils sont sortis avec le statut de roi et de faiseur de roi à wall street qui se serait d'ailleurs bien passé d'un tel retour du fils prodigue 1 alors on pense généralement que c'est la capacité financière énorme de blackrock avec ses milliers de milliards d'actifs sous gestion qui leur aurait permis de sauver wall street ils auraient mis tout cet argent à contribution alors il ya peut-être un lointain fond de vérité mais c'est vraiment pas l'essentiel et c'est encore raté l'éléphant dans la pièce mais alors quoi si ce ne sont pas les milliers de milliards sous gestion si aladdin qui doit rejoindre nos foyers dans ses prochaines années n'a pas permis n'a pas n'a pas pu empêcher la crise ni même protéger blackrock et ses clients à quoi ce monde sera-t-il bien pu servir quoi ça sert franchement mais c'est que le nom est plutôt mal choisi ils auraient pas dû appeler leur algorithme aladdin il aurait dû l'appeler léon le nettoyeur parce que en fait aladdin à peu près aucun pouvoir prédictif 1 c'est les marchés financiers sont des marchés chaotiques et en théorie du chaos la prédiction est quelque chose qui n'existe pas l'algorithme est en revanche un outil hors pair pour faire le ménage après je m'explique quand beer stearns un prêt léman a fait faillite en 2007 c'est blackrock que l'on a appelé pour analyser les comptes de beer stearns et faire le ménage blackrock a été le conseil à la fois de jp morgan qui a racheté les actifs sains de beer stearns et de la fed qui a absorbé ceux qui ne les n'étaient pas encore un énorme conflit d'intérêts pour blackrock qui conseillait toutes les parties dans cette affaire là c'est pas tout la même année le fonds de pension de l'état de floride le fonds de retraite de l'aider les fonctionnaires de l'état de floride à lui aussi fait faillite oui c'est encore blackrock que l'on a appelé à la rescousse on les appelle ghostbusters ils ont réorganisé le fonds en séparant bah et bien quoi les actifs d'un côté et les pourris de l'autre grâce à aladdin et puis ont été conseillés à l'état de floride de prendre les actifs les plus pourris et de sauver le fonds de pension des fonctionnaires avec bien évidemment l'argent du contribuable ils ont fait le même coup avec aig et avec bien d'autres blackrock s'est transformé avec la crise de 2008 en un roi incontesté de la privatisation des gains et de la mutualisation des pertes c'est très important ça blackrock orchestre depuis dix ans un gigantesque délit d'initié au profit du capitalisme néolibéral dans son ensemble vous allez me dire s'il n'était pas là qu'est ce qu'on ferait peut-être qu'on ferait l'inverse en fait peut-être qu'on laisserait leur pourriture aux banquiers et qu'on sauverait ce qui peut l'être par des nationalisations massives et provisoires comme ce fut le cas par exemple avec général motors sont pas morts enfin ils sont morts et puis sont revenus général motors on a pris le truc il a fait faillite on a viré les actionnaires et le management et puis on a reconstruit le truc au lieu de cela blackrock fait prospérer le vice et ce passif de blackrock depuis dix ans est essentiel pour comprendre leur action aujourd'hui auprès de la réserve fédérale de la banque centrale europe l'européenne et de la commission européenne ils font la même chose mais en bien pire chers amis l'histoire bégaye mais ne se répète pas blackrock cette fois en mai 2020 fait du préventif et plus coût et plutôt que de faire absorber des actifs pourris décroché au scalpel grâce à aladdin par la force publique bah ils sont en train de conseiller d'arroser tout le monde en masse ils font racheter leurs propres et ff par la fed ils font la même chose avec la bce d'ailleurs qui rachète absolument tout ils vont orienter eux mêmes les fonds de l'union européenne sous couvert de développement durable il faut être devenu complètement dingue à bruxelles pour donner les cordons de la bourse à des américains en pleine guerre commerciale complètement fou complètement servile c'est même blackrock qui fait passer les stress tests aux banques européennes depuis 2016 pour le compte de la bce attention je peux vous assurer que cela ne va pas rendre les banques européennes plus solide hein mais cela permettrait hypothétiquement à blackrock de siphonner leurs données hypothétiquement bien sûr car officiellement c'est niette ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est à dire que plus blackrock étant son emprise et plus ils récompensent le vice et punissent la vertu ces gens sont devenus la cheville ouvrière de notre schizophrénie économico financière ils nous enferment dans leur fiction financière dont nous mourrons désormais à grand feu et pour tout vous dire à ce stade ne pas résister à ces gens c'est se faire piller à terme c'est certain il n'y a pas d'alternative et comprenez moi bien chers amis je n'ai au départ aucune objection à une part de gestion passive ou à l'utilisation de tf dans nos épargnes m'arrive d'en recommander dans certains cas assez précis mais ici l'outil a été non seulement détourné par blackrock mais porté à une dose tellement massive que le remède est devenu mais totalement mortel car quand bien même quand bien même nous acceptions notre servilité et nous nous soumettions à la vision de blackrock et c'est ce qui est en train de se passer nous sommes en cours mais nous finirions pillés sans être débarrassés de notre problème fondamental je vous rappelle ce problème fondamental qui est que la fiction financière des milliers de milliards de milliers de dollars qui sont déversés partout est devenu totalement irréconciliable avec la réalité économique et la réalité de nos richesses et par définition nous revenons toujours au réel il viendra un jour où tout l'argent public et toutes les dettes du monde tout le crédit du monde ne suffiront plus à maintenir cette fiction de croissance infinie enfin larry est-il à ce point perdu dans ses chiffres et la contemplation de son bel algorithme qu'il en oublie de regarder je ne sais pas moi les arbres mais regarde larry les arbres ne monte pas jusqu'au ciel et ton gros caillou noir ne s'affranchira jamais des règles de la pesanteur encore une fois il ne s'agit pas de réel il s'agit de vous enfermer dans des représentations le monde fictif de blackrock finira nécessairement emporter et sans doute nous monnaie tout entière avec elle dans cette espèce en fait c'est un gigantesque ponzi ce truc alors ça peut prendre des années 1 à l'union soviétique ça met du temps à crever mais l'accélération actuelle avec ça ça peut arriver plus vite qui sait bah en fait on n'en sait rien nous ne savons ni le jour ni l'heure et nous en revenons finalement toujours à la nature fondamentale de l'homme pris au piège désolé je vais faire mon petit quart d'heure philosophie de sa condition de sa misérable condition et de l'infini des possibles il est pris au piège entre qui il est et qui il voudrait être nous sommes écrasés par nos aspirations ça m'écraser par de nos fantasmes tout ce que nous rêverions d'être il faut commencer par retourner au réel et cela vaut pour nos épargnes et nos investissements il faut revenir au réel il faut sortir de la fiction de blackrock alors je passe mes journées à faire la promotion de ses investissements et de ses manières de gérer son épargne dans les pages de l'investisseur son costume si vous n'êtes pas déjà inscrit faites le ici là haut en description dans les et je vous met des liens c'est gratuit c'est facile là cette vidéo est déjà incroyablement longue on va pas y aller en fait on en revient aux sagesses antiques connaît toi toi même et tu connaîtras ta place entre les hommes et les dieux entre le fini et l'infini nous en revenons à camus à la révolte et à la grâce c'est ce que je dis ça tout le temps mais c'est la seule échappée à l'arbitraire de notre condition et de tous les larrys qui nous pompèrent et l'argent sans que nous n'ayons rien demandé alors savez quoi vous voulez investir lisez l'homme révolté notre époque malheureusement semble indigne de la grâce alors ce sera la révolte ça existe la révolte la révolte de l'épargneur la révolte de l'investisseur ça existe mais c'est pas la révolte qui divise la révolte qui rassemble face à l'arbitraire du monde la révolte mon cher lecteur téléchargez cette enquête étudier la faites suivre partagez rassembler ne leur laissez pas le pouvoir